Comment investir et épargner son argent ? Comme avoir par exemple 4,2% sur l'euro ou alors 5% par exemple sur le dollar. Et le côté ultra intéressant, c'est que tu vas ici recevoir tes intérêts à la fin du mois. Tu peux même investir que ce soit 10, 20, 50 ou 100 euros et tout ça sans commission. Et bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde c'est Christo et aujourd'hui je suis vraiment super content de pouvoir te présenter une très grosse plateforme d'investissement et elle se nomme XTB. Et avec plus de 1 million de clients, 5 millions de téléchargements sur leur application mobile et elle a aussi plus de 20 ans d'expérience ce qui est juste énorme. Et on va voir ensemble comment épargner son argent et aussi l'investir grâce à XTB et XStation 5, l'application en fait qu'il propose. Et d'ailleurs petite parenthèse, je t'ai déjà présenté XTB sur ma chaîne YouTube. Le lien de cette playlist est dans la description de cette vidéo. Il s'agit vraiment d'une plateforme que j'aime beaucoup. D'ailleurs comme je te l'ai dit, on retrouve une plateforme web et une application mobile. Donc ça c'est vraiment bien pour tout type d'utilisation. Et aussi à côté en fait, XTB c'est vraiment parfait que ce soit pour les débutants, les intermédiaires et même les professionnels. En tout cas de mon côté, il est très important d'investir et d'épargner son argent car comme tu le sais en fait, on se retrouve avec une inflation qui est quand même assez présente. En 2023, on a une inflation moyenne qui flirte les 5% touchant à l'alimentation plus 11,8% et prix de l'énergie on est à plus 5,6%. Je vais te mettre le lien ici concernant economy.gouv.fr et avant de donner les caractéristiques, je vais te donner rapidement l'histoire de l'entreprise. Donc XTB est une fintech fondée en 2002. Il s'agit de l'un des plus grands courtiers d'investissement en ligne. Donc ça c'est très important quand on va investir sur une plateforme, c'est d'aller vers les plus grosses plateformes d'investissement. Côté aussi en bourse, donc ça c'est très très bon signe aussi, depuis 2016, ça montre aussi la grandeur de l'entreprise. La compagnie a une valeur marchande de près de 2 milliards d'euros, c'est vraiment énorme. En France, elle est aussi sous contrôle d'autorités de régulation comme l'AMF et l'ACPR. Donc ça c'est aussi très très bon signe. De plus, les fonds des clients sont sécurisés ici chez JP Morgan. Assurant une très grande bien entendu fiabilité. Depuis 2010, la compagnie a des bureaux aussi à Paris, la Défense, où se trouve l'équipe commerciale et de support de vente. En plus, XTB propose une application mobile intuitive et une plateforme d'investissement plusieurs fois ici primée qui se nomme XStation 5 et ça aussi on verra durant la phase test. On a un système d'épargne avec intérêt mensuel et ça on le verra durant la phase test. En fait, c'est que tu peux tout simplement laisser de l'euro ou du dollar et tu peux avoir jusqu'à 5% de rendement. Et bien c'est parti, on se retrouve donc en live sur la plateforme web XTB. Bien entendu, le lien est dans la description. Comme on peut le voir en haut à gauche, nous avons investir, donc actions, ETF, Forex, etc. Et nous avons l'onglet formation. N'hésite vraiment pas à aller checker. Si tu souhaites te former aussi de ton côté, XTB Academy, analyse, webinaire. Et ça, c'est vraiment bien aussi d'utiliser une plateforme ici qui te propose un système de formation. Nous avons aussi la page à propos et nous avons ici connexion, ce qu'ils appellent le web app et l'espace client. On a ces deux catégories là. Et très important aussi, nous avons le compte démo où tu peux aussi te créer un compte démo. Et comme ça, tu testes, mais pas avec ton argent. C'est tout simplement un compte de démo où on va simuler des montants. Et ça te permet de voir un petit peu la volatilité, comment ça marche, etc. Ça peut être aussi très très intéressant. Et le compte réel, si jamais tu n'as pas créé de compte, eh bien d'aller ici et faire l'inscription qui est vraiment très rapide. Ne pas oublier, si je monte un petit peu plus haut, c'est que là, nous avons 4,2% annuel en fait. Intérêt versé d'ailleurs mensuellement. C'est-à-dire que tous les mois, c'est versé les intérêts concernant la devise ici, l'euro. Mais ça peut être le cas aussi pour le dollar. Tu auras 5% de rendement annuel et les intérêts sont versés à la fin du mois. Et ça, c'est vraiment trop trop bien. Déjà la première chose, moi de mon côté, je vais cliquer sur connexion. On a le web app et l'espace client. Je vais juste te montrer très rapidement l'espace client parce que je pense que ça vaut le coup aussi de te le montrer. C'est que là, globalement, on aura le compte du destinataire. Et sélectionner un mode de paiement, je peux ajouter de l'argent, que ce soit en utilisant une carte de paiement ou alors mon compte Paypal ou en faisant un virement bancaire. Voilà. Et puis comme tu peux le voir, on a des onglets, mes comptes, mon profil et formation. Et maintenant, je vais donc utiliser la plateforme ici WebXstation 5. Donc, on va aller dans connexion et on va aller dans web app. Et donc, tu vas voir, c'est vraiment très facile. Puisque, en fait, ici, on aura globalement, sur la partie gauche, on aura un peu tous les actifs qu'on va pouvoir aussi rechercher. Comme on peut le voir, d'ailleurs, il me propose ici de l'avalanche, Chainlink. Donc, ça ici, il s'agit de CFD, crypto-monnaie, Dogecoin, Ethereum, etc. Donc là, je vais pouvoir rechercher, par exemple, des actifs. À droite, nous aurons un petit peu ici accès au graphique. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle de l'analyse technique. On va voir le graphique de l'actif en question. D'ailleurs, nous avons des sous-onglets un petit peu. C'est-à-dire que là, par exemple, quand je clique ici, nous avons Amazon. Et comme on peut le voir, nous avons le graphique d'Amazon. Voilà. Et là, si je clique sur Apple, on va avoir le graphique d'Apple, Netflix. Là, j'ai Intel. Et puis, comme tu peux le voir, à chaque fois, je dézoome. Parce que quand on est investisseur, c'est aussi de voir sur le long terme. Il ne faut pas juste regarder sur un ou deux jours ce qui se passe. Non, non, on va regarder sur le long terme. Et on regarde un petit peu la tendance. Si c'est haussier ou si c'est plutôt baissier d'un point de vue long terme sur ces 5, 10, 15 dernières années, par exemple. D'ailleurs, comme tu peux le voir, quelque chose de très important. Ici, on aura M1, M5, M15. En fait, il s'agit de la temporalité. C'est-à-dire que, par exemple, si je me mets en D1, c'est en daily, en fait. C'est-à-dire que chaque bougie va représenter une journée. Moi, ce que j'utilise de mon côté en tant qu'investisseur, en fait, j'utilise, moi, c'est juste en dessous du D1. C'est W1, c'est-à-dire en weekly. C'est-à-dire que chaque bougie, en fait, qu'on va voir ici. Donc, une bougie, c'est, par exemple, juste ceci. Eh bien, il s'agit d'une semaine. Et en fait, ça me permet, quand je dézoome, comme tu peux le voir là, là, on est sur les années 2000. Et là, on est, par exemple, jusqu'à presque aujourd'hui. Là, on est à plus de 2021. Donc, c'est-à-dire que là, quand on regarde, par exemple, ici, Carrefour, on voit qu'on est plus sur une tendance baissière sur du long terme. Alors, tendance baissière, pourquoi ? Parce qu'on a des sommets creux, sommets creux, descendant. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment d'un point de vue, on va dire, basique. Quand on va regarder, par exemple, Apple, là, on voit, on constate qu'on est sur ce qu'on appelle une tendance haussière. Pourquoi ? Parce qu'on a sommet creux, sommet creux, sommet creux, etc. Ascendant. Voilà. Donc, c'est aussi, en tout cas, ici, d'un point de vue long terme, depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, en 2024. Donc, là, on est sur le graphique, sur la partie en haut à droite. Mais comme on peut le voir, on va avoir des onglets. Et ça, c'est vraiment bien. Et c'est ce que propose XTB. On va voir actualité. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi, ce qu'on appelle un catalyseur externe, en fait, l'actualité peut impacter des actifs, voire l'ensemble des actifs. C'est-à-dire, par exemple, des actions, la crypto-monnaie. Ça peut être les métaux précieux, par exemple. Et plus, dans une période où il y a beaucoup de conflits, où il y a de la guerre, souvent, les métaux précieux ont tendance, eh bien, à monter, puisqu'on appelle ça une forme de valeur refuge, en fait, tout simplement. On aura aussi le calendrier avec économie de dividendes. N'hésite pas à regarder de ton côté. Analyse de marché, ici, avec Scanner ETF, la Hitmap, d'ailleurs, Scanner Action. Bon, voilà. Ça, c'est un peu plus poussé. Et on aura, ici, toujours accès, par exemple, ici, aux formations, tout simplement, avec des vidéos, comme tu peux le voir, et la durée, ici, de la formation en question, et historique, ici, du compte. Et la partie basse, ici, comme on peut voir, en fait, position ouverte, ordre en intente. On a aussi les intérêts. Voilà, le mois dernier, cette année, versement, etc. Donc, les intérêts, ce seront ici. Quand on va dans position ouverte, donc là, pour le moment, forcément, j'ai rien. On va ouvrir une position. Donc, en fait, c'est tout simplement quand je vais, par exemple, acheter une action, acheter de la crypto-monnaie, etc. Eh bien, ça sera inscrit juste ici. Et donc, à la partie en haut à gauche, on aura, donc, ici, favoris. Voilà, tout simplement, avec, par exemple, là, tu peux mettre des actifs en favoris, BNP, Netflix, Microsoft, etc. Si je laisse mon curseur, en fait, dessus, donc, ici, populaire. Donc, en fait, hot, ça signifie, ici, populaire. On peut avoir, donc, par exemple, ici, des devises. On aura, par exemple, aussi des actifs, donc, des assets à risque. Si je laisse le curseur dessus, là, on a le sentiment du marché, SEN. Voilà, donc, ici, comme on peut le voir avec, si c'est acheteur ou pas, donc, comme on peut le voir ici, la crypto-monnaie est relativement acheteuse, actuellement. Si je reste ici, donc, là, on aura les indices, donc, Amérique, Asie, Pacifique, Europe. Donc, ça, c'est pas mal. Le DE40, EU50, par exemple. Si je me mets en Amérique, on aura l'US500, par exemple. Donc, ce sont des CFD, on peut le voir à côté, c'est marqué CFD. CFD, donc, ce sont les commodités, donc, en fait, les matières premières. On aura l'agriculture, énergie, métaux industriels, métaux précieux. Donc, par exemple, l'or, le palladium, platinum, l'argent aussi. On aura, donc, CRT, ça signifie, ici, les cryptos. Donc, on aura les cryptos. Comme tu peux le voir aussi, à chaque fois, on aura la variation en 1J, donc, en journée. Donc, en fait, en journalier, en fait. Donc, tu auras, ici, la volatilité. Si on se met en STC, donc, ici, ce sont les actions. D'ailleurs, si je clique sur les actions, derrière, tout est catégorisé. Des actions, ici, en Allemagne, en Belgique. Et si on se met sur les ETF, forcément, on a les ETF derrière. Donc, assez intéressant avec tous les ETF. Donc, il y en a beaucoup. C'est pour ça que, par moment, la zone de recherche, c'est pas mal. Comme ça, au moins, tu recherches un actif. Bon, et bien, maintenant, on va procéder à l'achat, ici, d'une action via la plateforme web. Et après, on le fera depuis l'application mobile. Donc, ici, je vais tout simplement rechercher un actif. Et moi, je vais rechercher Alibaba. Donc, je clique ici sur actions. Et donc, là, voilà, j'ai Alibaba qui est juste ici. Donc, je peux vendre à Alibaba, forcément, l'action en question. J'en ai pas. Donc, ici, je ne peux pas cliquer sur vendre. Mais je peux en acheter. Voilà. Donc, ici, c'est à peu près 70,5. Quand on regarde à droite, j'ai mis le graphique Alibaba. Donc, pour mettre le graphique, c'est vraiment très simple. Tout simplement, hop, on va sur le petit plus qui est juste ici. Et donc, là, je vais mettre Alibaba. Et puis, derrière, je vais tout simplement ici. Alors, je vais mettre en, allez, l'action, hop, juste ici. Et donc, là, on peut voir 70,30. J'ai le graphique Alibaba. Donc, là, en achetant ici l'action, ici, imaginons Alibaba. Je clique sur acheter. Là, comme on peut le voir, vous placez un ordre d'achat d'Alibaba au prix du marché. Donc, là, je fais confirmer. Et donc, ici, comme on peut le voir en haut à droite, trading, position ici ouverte. Votre ordre a été envoyé. Nous sommes en attente, etc. Quand on regarde en bas, ici, bien l'action Alibaba, elle a été achetée. Donc, volume, j'ai acheté une action. Je l'ai acheté à ce prix-là. Donc, ici, à 70,40. On a le prix d'ouverture, le prix du marché. Et donc, ici, voir si on est en bénéfice ou pas. Donc, ici, comme tu peux le voir, je suis en négatif. Forcément, ça vient d'ouvrir. Donc, de moins 0,14%. Si je le souhaite, je peux aussi fermer la position. Toutes les positions aussi que j'ai. Tout ça en un seul clic. Juste en appuyant là et derrière, je peux fermer les positions gagnantes ou fermer les positions perdantes. On se retrouve donc maintenant sur l'application mobile XTB. Et comme tu peux le voir tout en haut, nous avons ici 100,20 euros en fait. Puisque, et 100,30 euros. Parce que forcément, j'ai acheté l'action Alibaba. Donc, il y aura de la volatilité ici sur le portefeuille. Dépôt fond, donc tout en haut à gauche. Et comme on peut le voir ici, on est sur la partie favori. On a aussi, comme on peut le voir, le côté hot avec un peu les actifs du moment. On a l'actualité. Donc ici, synthèse des matières premières, le sentiment négatif persiste, etc. On a le sentiment aussi avec les actifs. Comme on peut le voir là, principalement, les actifs à risque, un peu crypto-monnaie qui sont relativement ici acheteuses. On a aussi l'onglet Save ici. Donc, fonds disponibles 29 euros. Donc, nombre moyen de fonds disponibles ce mois-ci. Prochain versement ici jusqu'à 7 septembre. Cette année, intérêts perçus, fonds disponibles moyens. Nous avons mis lieu découvrir, donc recommander, tendance, protection contre l'inflation, nucléaire. Donc, vraiment, c'est ultra complet. Matières premières populaires, crypto-populaires, favoris de Wall Street, actions bon marché, imaginons. Les rois des dividendes. Donc, ça aussi, c'est pas mal des dividendes. Ce qu'on appelle aussi les revenus passifs. Et avoir des intérêts avec des actions là, donc des dividendes. Mais aussi mettre en place ce qu'on appelle le système d'intérêt composé. C'est-à-dire qu'en fait, tes dividendes te seront versés, mais seront réinvestis automatiquement en investissement. Sauf si tu souhaites, derrière, retirer les vendre tes dividendes. Mais ça aussi, c'est l'effet boule de neige ultra puissant. La synthèse de matières premières, etc. Et nous avons le portefeuille Alibaba, comme on peut le voir ici. Où je suis en, on va dire, en neutralité. On appelle ça aussi break-even au passage en termes de vocabulaire. 70-40, voilà, pour le moment. Donc, c'est assez intéressant. On a aussi l'onglet plus avec information, calendrier, formation, regarder la vidéo de présentation, gérer les fonds, mon profil, paramètres, centre d'aide. Et aussi la possibilité de se déconnecter. Ouais, maintenant, on va donc procéder à l'achat ici d'un actif sur le téléphone. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter ici une crypto-monnaie. Comme on peut le voir, le sentiment est assez positif sur la crypto. Donc, ce que je vais faire, par exemple, imaginons, pour les gens, on va acheter de l'Avax Avalanche CFD. Donc, ici, on peut voir le vente ou l'achat. Donc, on est à peu près à 20 euros. Donc, si je vais dessus, je clique sur acheter. Donc, prix actuel 20,40, volume 3. Montant final de l'investissement, on est à 27,53. Tac, tac, je fais confirmer l'ordre d'achat. Votre ordre est envoyé. Nous, nous sommes en attente de confirmation, position ouverte by 3 Avalanche. Donc, je retourne. Je vais dans le portefeuille. Et comme on peut le voir ici, j'ai tout simplement mon action Alibaba. Et j'ai aussi ici mes cryptos, en fait, mes 3 Avalanche. En tout cas, ça me fait super plaisir de pouvoir te présenter. Aujourd'hui, la plateforme XTB, elle est super intéressante. Il s'agit vraiment d'une grosse plateforme qui est là d'ailleurs depuis un bon petit moment, qui a fait ses preuves. On retrouve vraiment une application mobile qui est vraiment très simple et intuitive. Et aussi, une plateforme web. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup ce style application mobile. Ça me permet de checker de temps en temps. Tout ce qui est les ordres et tout, ça se fait très facilement. On peut vraiment regarder ça tranquillement de son côté. Et le gros plus, en tout cas ici, de XTB, eh bien, c'est l'épargne. C'est-à-dire qu'on peut laisser de l'argent en euros ou en dollars, comme on a pu le voir. Et en fait, recevoir les intérêts à la fin du mois. Et ça, c'est ultra intéressant. Bon, merci tous les gens. Merci d'être un petit j'aime la vidéo. Ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis, tu sais quoi ? Continue à de me faire une vidéo parce que tu vas kiffer.